bonjour bonjour tout le monde j'espère que ça va bonne année à tous je vous souhaite vraiment une année de santé oui pour moi c'est toujours la santé parce que comme on dit c'est au travail d'une bonne santé qu'on peut faire des projections à court ou à long terme donc je vous souhaite vraiment la santé et puis le reste ça suit abonnez youtube je vous demande de partager liker massivement les vidéos si vous aimez une vidéo vous likez vous la partagez ça fait plaisir facebook vous et moi on est ensemble j'avais fait une vidéo dans le temps des fêtes ou comme ça j'avais dit dans la période des fêtes les sollicitations par rapport aux commerces tout ça vous qui êtes en occident n'entrez pas dedans j'avais fait cette vidéo bon j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a commenté donc on va plus aider la famille bon Dieu merci mon bon petit en Russie il a répondu non c'est pas ce que j'ai dit vous savez tout ce qui se fait dans les périodes d'euphorie très souvent ça donne pas grand chose si vous avez des projets avec un frère ou une soeur attendez le mois de février vous discutez tranquillement avec la personne parce que là on n'est pas dans la période des fêtes et puis bon vous voyez comment vous pouvez investir aujourd'hui je suis là pour vous parler les affaires de payer les véhicules en occident pour envoyer à ton frère en afrique pour faire les taxis là Joe ce système là on est quitté dedans toi tu vis en occident ton frère en afrique et puis toi tu achètes deux véhicules mais tu achètes un véhicule que toi tu lui envoies pour qu'il fasse le taxi le jour que toi tu arrives à bigan l'agent t'attend là bas ça c'est ancien temps ça marche plus les expériences ont démontré ça j'ai reçu un message d'un frère aujourd'hui comme il m'a dit d'en parler je vais en parler comme ça ça fait neuf ans il était en europe donc il n'est pas allé au pays depuis neuf ans il l'a envoyé comme il s'apprêtait à partir il envoyait deux véhicules à son frère pour faire du taxi mes amis il est arrivé c'est sa plus grosse déception il n'y a pas piquini qui l'attend là bas quand il m'a expliqué il a dit les deux véhicules là haut c'était pour lui faire cadeau bien c'était pas non l'impacté c'était pour il allait faire le taxi et puis maintenant si j'arrivais j'allais prendre l'un là pour payer mon terrain sur place ah oui ça encore vous pensez que ça fonctionne non 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 ça fonctionne et tu envoies un véhicule à un frère qui n'a pas le permis mais de vous à moi qui n'est pas wise qui n'est pas fuité entre vous lui n'a pas le permis rien et toi tu envoies deux véhicules lui prend des personnes pour gérer ça non tu as fait des mauvais calculs arrêtez ça si ton frère dit que lui veut un véhicule pour lui même là bas pour que lui il a besoin de ça pour s'en sortir c'est fine tu peux aider un frère qui est dans le besoin pour lui même mais pour dire que toi tu es un benguis toi tu travailles dans le froid et puis toi tu envoies deux voitures tu envoies une voiture pour que ton frère gère là bas mes amis moi je ne vous encourage pas dedans les expériences ont démontré ça et puis j'ai dit qu'il ya certains peuples qui sont prédisposés au commerce qui sont prédisposés au ça dit que au milieu au transport en afrique oui pas quoi qu'on dise là moi il n'est pas encore vu chez moi là bas là un boussmanien bt comme moi là qui a réussi dans le commerce là bas qui a réussi dans le transport on connaît comment ça commence je ne sais pas pourquoi mais peut-être que les commerçants ils ont leurs rouages ils sont dedans tout et tout mais non c'est pas ça vous êtes ici et puis vous envoyez les voitures là bas pour que lui il va il va il va ça dit que lui va gérer ça et puis toi quand tu viens l'argent t'attends là bas là on va pas t'attendre là bas c'est la grosse déception c'est le mirage que tu vas trouver sur place les gens à se sensibiliser là surtout le transport même c'est un secteur moi je trouve qu'il est délicat parce que c'est un secteur que nous autres on ne comprend même pas quelque part où tu comprends pas point même tu es ici ça fonctionne pas et puis ça dit que tu comprends pas et puis tu t'as investi dedans chez nous encore même encore là souvent le frère lui tu lui envoies la voiture très souvent même il a le permis mais il préfère prendre quelqu'un pour conduire j'ai déjà vu cette expérience un cousin là le permis on lui a envoyé la voiture de l'europe lui prendre quelqu'un on lui demande mais mon frère lui demande mais toi mais tu vas conduire la voiture non c'est là que ça marche ça dit que quand eux ils conduisent ça là ils sont dans le transport donc c'est là que ça marche voyez vous donc on est convaincu que les autres là eux ils comprennent mieux donc si tu comprends pas pourquoi tu t'investis dedans c'est délicat l'affaire du transport en afrique le grand frère le père Alfa Blondi a dit ça combien ça c'est un exemple qui est sous nos yeux lui-même il était sur place il partait il venait il partait il venait il n'a pas compris à faire des transports en afrique et toi tu es ici tu prends de l'argent tu investis dedans tu envoies là bas et tu t'attends ce que tu allais partir tu allais trouver combien 10 millions bien combien dans ton compte là bas ah mon vieille vraiment tu as aïe tu as aïe parce que eux ils connaissent pas la réalité comment souvent les uns souffrent ici pour envoyer la balle à souvent d'autres salut je n'ai pas dit que c'est tout les parents comme moi j'aime beaucoup ma famille j'évite ces affaires là aujourd'hui avec la parenté il n'y a pas de problème ma soeur ou bien mon frère ben l'argent moi elle souffre deux véhicules on a envoyé depuis l'Europe c'est quand même de l'argent les voitures ça se ramasse pas ici mon sens on travaille fort pour voir les voitures donc quand tu envoies la balle il faut être sûr mais comme je dis il faut éviter ça même à mon avis c'est pas c'est pas un bon investissement quoi pour dire que toi tu es assis ici et puis on gérer ton taxi à Bigam hein et c'est le soir tous les soirs tu es là pourquoi on te donne ce qui est là lui il a son frère il s'est dit qu'il a son frère en plus tu as envoyé deux tout d'un coup à ton frère qui n'a pas de permis vraiment j'ai pas compris ça hein faites des investissements sensés ça dit vous faites investissez dans des trucs où vous savez que vraiment vous pouvez avoir le contrôle là dessus mais moi j'ai dit là mais pas des affaires de terrain on te dit le coût d'un terrain ben tu tombes des nuits tu tombes des nuits quand on te donne des terrains de 10 millions de 15 millions je dis hey 10 millions 15 millions je mets un peu ici là ça me fait deuxième ou troisième hypothèque au canada c'est clair parce que là bas je mets pas le contrôle là dessus oui c'est vrai il y a des personnes bien mais moi je dis que c'est trop fragile pour moi vous comprenez donc ça c'est avant aujourd'hui à les réseaux sociaux on sensibilise dessus oui tu voulais partir ça fait neuf mais l'argent là ça pourrit pas comme on dit chez moi la money nous est là on pourrit pas tu peux aller tu sais tu gardes ton incant le toit même tu es sur place là les yeux grands ouverts et puis tu t'en vas tu fais comme on dit double check tu regardes deux fois avant d'investir mais tu envoies deux voitures d'un coup à ton frère lui va penser à quoi il va se dire ça mouche chez toi ici hein il est assis dans les maquis dans les coqs ou quoi le soir son coeur papa il sait que son frère lui envoie même si moi le test après c'est quoi il pensait tu m'envoies deux voitures tout d'un coup et puis il n'avait pas permis quelqu'un qui n'a pas permis ça veut dire que si la voiture a un petit souci là c'est un petit box sur la voiture là bas là il serait pas moi un tourneau volant à gauche à droite voyez vous donc c'est ce que je dis il faut faire des investissements sensibles on peut pas on peut pas tomber dedans c'est dur à voir l'argent il n'y a pas un pays où on ramasse l'argent l'argent c'est ça on souffre pour avoir ça donc vraiment moi j'ai été j'ai eu vraiment de la compassion quand le frère m'a dit ça on m'a envoyé la vidéo d'un vieux un papa là qui a pris toutes ses économies aux choses pour aller investir quelque part il s'est fait gruger mais soyez prudent soyez prudent dans ce que vous faites là parce que c'est souvent c'est les économies de toute une vie vous comprenez donc à fait de comment s'appelle vois tu envoie à ton frère pour que lui travaille pour toi lui va faire permis pour toi il va travailler pour toi alors que souvent il n'a pas le permis ou bien il a le permis ça c'est chez moi dans ma culture il a le permis mais lui prend quelqu'un il prend quelqu'un pas il dit que c'est là ils sont bien en commerce quand il gère pour toi c'est là ça voyez vous j'ai dit que c'est pathétique il faut faire très attention soyez prudent faites attention si tu n'es pas prêt pour que toi mais tu as bien voix dedans et évite l'argent n'a pas encore resté dans le compte le lieu tu arrives à bigans que tu dis tu as payé ta maison aujourd'hui même il y a des moyens un peu plus facile comment vous appelez ça là-bas location vendre tout et tout où tu peux payer un peu un peu on m'a dit même on peut faire ça par des virements bancaires pour ceux qui sont intéressés pour payer la maison en afrique vous pouvez faire ça donc pourquoi vous laissez ce système là et puis aller pour dire qu'en 2021 on est arrivé la moyenne t'envoyer voiture et puis tu as travaillé pour moi mon frère ma soeur je peux t'envoyer voiture pour toi toi même tu as fait pour toi mais pas pour moi pour dire que j'ai été là je connais le mari de la marraine il était ici il gérait les affaires bien il a dit crise cardiaque allait le tuer ici la marraine de wendy son mari il fait la marraine j'ai dit chaque jour au téléphone en train de crier oh pourquoi tu as fait gosser sa femme m'a dit que tu ne laisses pas les affaires là-bas ou bien va t'asseoir là-bas en même tapé afin de crier crier j'ai dit que c'est c'est trop de stress c'est trop de stress moi je préfère si je veux investir le jour j'arrive moi même les yeux bien et cacier je regarde et puis j'investis mais pour dire faire confiance à elle non plus une tante la famille c'est trop sacré il faut préserver ce lien là aujourd'hui là il a il a mangé l'argent de tes deux voitures maintenant tu me dis que les pâteuses il m'énerve je veux même pas le voir non pour le voir c'est ton frère c'est pas qu'elle a engatté la famille si ce prenez soin de vous like et partager les vidéos parce que ça c'est des informations très importants youtube surtout vous me abonnez partager la vidéo ciao au revoir